Bonjour à tous les amoureux de l'éternel, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui ça va être encore une autre vidéo, mais pas comme celle qui a été faite avant. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo sur la prédication. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc je suis la prophétesse Harmonie. Aujourd'hui on va parler sur aimer le Seigneur de tout son cœur. Ce qui est vraiment très important pour un enfant de Dieu. C'est le début de tout en fait. C'est ça qui nous permet en fait d'être vraiment en communion avec le Seigneur. C'est vraiment important pour un chrétien d'aimer son Dieu. Car le fait d'aimer son Dieu, il permettra du coup, tout ce qui suit en fait, tout ce que le Seigneur veut qu'on puisse faire. Mais il permettra à un chrétien de le faire sans, comment le dire, sans difficulté. Sans qu'on puisse nous courir après pour lui dire, fais ça, le Seigneur veut qu'on fasse ça. Donc on va travailler sur le sujet, le thème qui est aimer de tout son cœur éternel. Voilà. Donc pour, comme support, on va avoir différents versets publics. Donc il n'y en a pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Donc au fur et à mesure, je veux vous le dire. Donc pour commencer déjà, je veux vous le citer une par une. Et après, on va les revoir après en détail. Voilà. Donc on va commencer avec le proverbe 8, 17. Je répète. Proverbe 8, verset 17. Psaume 37, 4. Hébreu 10, 38. Oui c'est bien ça, Hébreu 10, 38. Jean 14, 21. Donc je recommence. Proverbe 8, 17. Psaume 37, 4. Hébreu 10, 38. Jean 14, 21. Donc pour commencer, le proverbe 8, 17 nous dit. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Excusez-moi, j'avais mis l'élastique là-dessus. Donc là, c'est très clair. Le Seigneur nous dit quoi ? Qu'il aime ceux qui l'aiment. Et ceux qui le cherchent, le trouvent le Seigneur. Le problème aujourd'hui avec les chrétiens, c'est qu'on prétend aimer Dieu alors qu'on en est vraiment très loin. On prétend aimer Jésus alors que ce n'est pas du tout le cas. Parce qu'un chrétien qui aime Jésus Christ, il observe la volonté de Dieu déjà. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Là maintenant on va parler de Psaume 37, 4. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Donc ce verset me tient particulièrement à cœur. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens oublient ce que le verset dit. Fais de l'éternel tes délices. Beaucoup de chrétiens oublient cette partie là. Et ils retiennent seulement. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Aujourd'hui on court après tout ce que le Seigneur peut nous rapporter. On court après tous les biens qui sont reliés à Jésus Christ. Mais on ne court pas après le fait d'aimer Jésus. On ne cherche pas à le connaître. On ne court pas après sa parole. On ne court pas après sa volonté. On ne recherche pas sa volonté. On ne recherche pas à connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il attend de nous. Mais on court après tout ce qu'il peut nous donner. Alors bien aimé dans le Seigneur. Essayons un peu d'oublier ce côté là. Il te donneur ce que ton cœur désire. Mais gardons plutôt. Fais de l'éternel tes délices. Fais de l'éternel tes délices. C'est quoi faire de l'éternel tes délices ? Faire de Dieu. Faire de notre Jésus Christ ta priorité. Faire de Jésus Christ ta plus grande joie. Faire de Jésus Christ le centre de ta vie. Faire de Jésus Christ la chose la plus importante. Que tu n'as jamais eu dans ta vie. Parce que quand quelque chose prend de la place dans ta vie, a de l'importance, a de la priorité dans ta vie, tu aimes déjà cette chose. Puisque tu fais de cette chose ta priorité. Tu fais tout pour toujours répondre aux besoins de cette chose par exemple. Supposons quelqu'un qui a une voiture. Parce qu'aujourd'hui les chrétiens sont attachés au délice. Ils ne sont pas attachés à Jésus Christ. Il va avoir une voiture. Il va le laver. Il va l'entretenir. Il va tout faire pour que la voiture fonctionne. Pour que la voiture, pendant l'hiver, a pu savoir tous les roues qu'il faut. Pendant l'été, qu'on puisse changer. Par exemple, les feuilles arrières. Mettre tout en oeuvre pour que sa voiture soit en bonne santé. Mais le chrétien oublie Jésus Christ. Parce que quand tu fais de Jésus Christ ta priorité, tu fais en sorte que non. Tu puisses toujours marcher selon la volonté des dieux. Faire toujours ce que Jésus Christ veut. Marcher selon un enfant de Dieu. Ce qui est vraiment très important. Alors bien aimé dans le Seigneur, le psaume 37.4, on doit vraiment, je ne dis pas qu'on doit effacer, je ne cherche pas à effacer une parole et tout. Non, absolument pas. Mais attirer l'attention que le chrétien doit d'abord faire de l'éternel tes délices. Fais de Jésus Christ ta priorité. Fais de Jésus Christ ta plus grande joie. Fais de Jésus Christ ton bonheur. Parce que quand tu fais de lui le centre de ta vie, tout le reste n'a plus d'importance. Tout le reste n'a aucun pouvoir dans ta vie. Après, quand tu vas faire de Jésus Christ ta priorité, tes délices, c'est là que Jésus maintenant va voir et dire, ah, ma fille fait ma volonté. Mon fils fait ma volonté. Alors maintenant, je veux vraiment lui donner tout ce que son cœur désire. Et encore, même un peu plus que ce que nous on imagine. Parce qu'il y a une parole qui dit que ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au niveau du cœur, c'est ce que Dieu prépare pour nous. Dans ce que toi, tu n'as pas prévu. Parfois on dit, oh Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides aujourd'hui, j'ai pas d'argent pour aller à l'école. Le Seigneur te permet non seulement d'avoir cet argent-là pour aller à l'école, mais il te permet d'avoir ton diplôme, il te permet d'avoir un bon travail, il t'élève au-dessus de tout. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons d'abord faire de Jésus-Christ notre priorité. Et après, le but ce n'est pas de je vais faire de l'éternel mes délices parce que derrière il m'a dit que non, il va me donner tout ce que mon cœur désire. Jésus-Christ connaît notre cœur, il connaît nos motivations. Alors ce n'est pas la peine de venir, de dire que non, je vais aimer Dieu, je vais tout faire pour toi, d'en connaître Jésus-Christ, et après il me donnera tout ce que mon cœur désire. Non, ça ne marche pas. Viens avec un seul but, aimer Jésus-Christ, le servir, faire sa volonté, lui faire plaisir. Et après le reste, à lui d'en décider. Maintenant on va lire, maintenant c'est Hébreu 10, 38, qui dit, « Et le juste vivra par la foi. » On dit bien « Le juste vivra par la foi. » Mais s'il revient en arrière, donc s'il change d'avis, je ne prends pas plaisir en lui. Donc je vais le relire, comme ça vous essayez un peu de bien le garder pendant tout le temps que je vais développer. « Et le juste vivra par la foi. » Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Vivre par la foi, c'est quoi ? Parce que quand tu aimes déjà Jésus-Christ, tu fais de lui ta priorité, tu fais de lui ta plus grande joie, tu marches forcément dans la foi. Parce que quand tu connais Jésus-Christ, tu sais que non, il marche et fonctionne avec la foi. Donc par rapport à tout ce qu'il a fait ici sur terre, si lui-même n'avait pas la foi, mais il n'allait pas arriver à le faire. Donc lui-même, il nous montre déjà l'exemple que non est la foi. Marche avec la foi et tu verras tout ce qui arrivera derrière. Donc Jésus nous motive, il dit que non, un chrétien, un enfant de Dieu qui m'aime, qui me sert, doit vivre par la foi. Et vivre par la foi, parce que quand tu as foi en Jésus-Christ, c'est un témoignage d'amour. Parce que n'oubliez pas, là on parle vraiment de comment un chrétien doit aimer Dieu de tout son cœur et faire de Dieu, de faire de Jésus-Christ sa priorité, sa plus grande joie. Parce que quand tu as foi en ce Jésus-là, c'est un témoignage d'amour. Tu lui dis, Jésus, j'ai foi en toi, je t'aime. Tu lui déclares ton amour en ayant foi dans sa parole. Et tout le temps, tu lui proclames que dans Jésus-Christ, je t'aime. Ta parole dit ça, 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 ça. Et j'ai foi en cette parole. Tu sais pourquoi ? Parce que je t'aime avant tout. Et je crois en ta parole. Parce que un chrétien qui n'a pas la foi ne peut pas aboutir, ne peut pas faire quoi que ce soit. Jésus-même le dit, la parole le dit, que non, si tu n'as pas foi, mais je ne prends plus plaisir en toi. C'est la parole qui le dit. Un enfant de Dieu ne peut pas se permettre de ne pas avoir la foi. Parce que, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, le chrétien, quand il a tout ce qu'il veut, Ah, Jésus est merveilleux. J'aime Jésus. Il y a les chansons, quoi qu'il arrive dans ma vie, je continuerai à te servir, Jésus. Ah bon ? Le jour où tu perds ton enfant qui meurt, par exemple. Oui, prenons des exemples, des vrais exemples. Parce qu'à la limite, tu peux perdre ta voiture. Oh, ça fait mal au cœur, tu rachètes un enfant, par exemple. Non, il meurt, il meurt. Mais si aujourd'hui, tu perds ton enfant, ta fille, tu perds un ami proche, un être cher, tu continues toujours à aimer ce Jésus-là ? Tu continues encore à le faire confiance, à avoir foi à lui ? Alors, bien aimé dans le Seigneur, faites vraiment attention. Nous devons avoir foi en Jésus-Christ dans toutes circonstances. Pas quand tout va bien, pas quand on est heureux, pas quand, comment dire, pas quand tout est rose. On aime Jésus, on est heureux, et le jour où ça ne va pas, Oh, Jésus n'existait pas. Jésus m'a oublié. Est-ce que tu m'entends ? Mais il t'entend. En toutes circonstances, Jésus est là. Ah, mais est-ce que toi, tu as foi en lui, quoi qu'il arrive ? Ça, c'est vraiment très important. Parce que c'est bien aussi d'aimer Jésus-Christ, c'est très, très bien. Mais si tu n'as pas foi en ce Jésus-Christ-là, bah, ça ne sert à rien. Parce que la parole dit que, il ne prend plus plaisir en toi. Pourquoi ? Et c'est quoi ne plus prendre plaisir ? Par exemple, je vais donner l'exemple d'un parent, des parents, pardon, qui ont des enfants. Cet enfant part à l'école, travaille bien, cet enfant est poli, cet enfant fait la volonté de son papa. Bah, son père, il dit, oh, cet enfant me fait énormément, beaucoup de bonheur. Il me donne beaucoup de joie. Il fait ma fierté. Bah, c'est ça. C'est tout simple. Notre père veut qu'on puisse être, faire de lui notre priorité, veut qu'on puisse marcher selon sa volonté. Et quand il voit qu'on fait cette volonté, et que quoi qu'il arrive, même si tout va mal, même si le monde s'écroule autour de moi, je continue à dire, Jésus, je t'aime. Jésus, tu es le centre de ma vie. Jésus, je continuerai à te servir quoi qu'il arrive. Jésus, je ne baisse pas les bras. Bah, il va dire, waouh, elle-même, quoi qu'il arrive. Elle persévère en toutes circonstances. Elle a foi en moi, quoi qu'il arrive. Et là, Jésus fait quoi ? Il a plaisir. Je veux relire le verset, hein. La partie où il dit qu'il a plaisir en moi. Mais, s'il revient en arrière, donc, si tu avais foi, parce que souvent, aujourd'hui, on voit des chrétiens, au départ, c'est des chrétiens, waouh, ils ont foi en Dieu d'une façon pas possible. Ils sont spirituels, tout ce qu'ils font. Mais quand tout va mal, ils se retirent, ils vont en arrière, ils ne croient plus en Dieu, ils ne font plus confiance en Dieu, ils n'ont plus la foi, ils ont perdu la foi. Et, pour ces gens-là, Jésus-Christ dit, la parole de Dieu nous dit, « Mais, s'il revient en arrière, je ne prends plus plaisir en lui. » Donc, si tu n'as plus foi en Dieu, Jésus ne prend plus plaisir en toi. Alors que celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la plus grande joie de Dieu, celui qui a foi en Jésus-Christ, automatiquement, Dieu prend du plaisir en lui. Alors, bien aimé dans le Seigneur, servant notre Jésus-Christ, aimons-le, ayons foi en lui, quoi qu'il arrive, en toutes circonstances. Ça va bien ? Mais j'aime Jésus, j'ai foi, je persévère. Ça va mal ? Je l'aime encore plus, je persévère et je continue à avoir foi en lui. Parce que, quoi qu'il arrive, Jésus-Christ ne change pas, il reste le même. Alors, je l'aimerai encore et encore. Maintenant, on va parler de Jean, Jean 14, 21, qui nous dit, « Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ici, ça nous montre vraiment à quel point c'est important aimer Jésus-Christ de Nazareth. Et il aime qu'on l'aime. Parce qu'il y a plusieurs versets, ça nous montre que non, voilà, Jésus aime qu'on l'aime, il veut que, bah, tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens, normal, puissent l'aimer parce que lui, déjà, c'est un Dieu d'amour, il nous aime énormément. Et c'est pour cela que, lui d'abord, il donne l'exemple de nous aimer via son sacrifice. Et après, il dit quoi ? Il nous recommande de l'aimer. Il nous dit, « J'aime ceux qui m'aiment. » Et tout. Toi, chrétien, tu dois te poser la question, « Est-ce que j'aime assez mon Dieu ? » Parce que c'est facile de dire, « J'aime Jésus-Christ, je l'aime. » Le jour, il va te demander de faire un choix qui ne t'arrange peut-être pas. Est-ce que tu vas le faire par amour pour Jésus-Christ ? Bref, a tout lâché, a tout laissé tomber pour ton Jésus-Christ ? Pose-toi un peu la question. Je vais encore lire. Alors, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Dieu. Et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. » Donc là, Jésus-Christ nous encourage à prendre sa parole déjà pour commencer et le garder. Et c'est quoi le garder ? C'est tout simple. Parce que quand tu fais, tu marches selon la volonté de Dieu, selon les écrits, selon comment le Seigneur nous recommande, quand tu fais sa volonté, déjà tu lui déclare ton amour. Tu marches selon sa volonté, tu cherches à le connaître, tu cherches à apprendre à le connaître. Mais quand tu apprends à connaître quelqu'un, c'est tout simple. Plus tu apprends à connaître quelqu'un, tu vois, il est comme ça, il est comme ça, tu l'aimes encore davantage. Et Jésus nous demande de garder sa parole, de chercher à le connaître, de chercher à marcher selon sa volonté. Et en plus, il dit que non, celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dis, je suis enfant de Dieu par-ci, enfant de Dieu par-là. Est-ce que tu gardes les commandements de ton père ? Est-ce que tu fais la volonté ? Les temps de méditation, même 10 minutes, 15, 20, tu prends le temps, tu lis la Bible en intimité. Pas ces gens-là qui lisent la Bible devant les membres de leur famille, dehors, je ne sais pas quoi. Non. Tu prends ta Bible en intimité, tu lis, tu essaies de comprendre. Oh, cher Saint-Esprit, je lis ce passage, mais je ne comprends pas très bien. Dans l'intimité, parce que Dieu voit la volonté qu'on a, ou pas, d'apprendre à le connaître, le vouloir lui servir comme il se doit. Alors, tu prends un temps d'intimité, toi qui te dis chrétien, prends un temps d'intimité avec ton Dieu, apprends à le connaître à travers ses écrits, et tout. Garde sa parole en toi, marche selon sa volonté. Parce que plus tu fais ça, plus tu apprends à connaître ton maître, plus tu l'aimes encore davantage. Et lui, il l'aime, il dit, j'aime ceux qui m'aiment, et tout. Et je me fais trouver envers ceux qui me recherchent. Mais est-ce que tu cherches Dieu ? Parce que d'autres disent, ah oui, ça fait des années que j'ai pris pour telle ou telle chose, j'ai toujours pas de réponse. Mais, est-ce que tu as d'abord cherché Dieu pour ? Dieu tout simplement ? Tu as cherché Jésus-Christ juste parce que tu l'aimes, ou tu cherches Jésus-Christ parce que tu as besoin de quelque chose en particulier ? Alors, bien aimé dans le Seigneur, apprenons à apprendre à connaître Jésus-Christ. Toi qui te dis chrétien, née de nouveau, toi qui te dis être un enfant de Dieu, prends le temps, parce que la parole de Dieu n'a pas changé. La parole de Dieu, elle est la même, elle est là pour nous tous. Ouvrez la Bible, méditez, prenez le temps de méditation, parce qu'aujourd'hui les chrétiens ne méditent pas, ils ne prennent pas le temps à l'intimité, ils n'ont pas de communion profonde avec l'éternel, ils n'apprennent pas à connaître Dieu, ils n'apprennent pas, et même quand ils lisent la Bible et disent que non, n'insulte pas ton voisin, aimez-vous les uns les autres, il n'y a pas l'amour aujourd'hui. On ne le sait pas, il n'y a pas l'amour que ce soit dans les églises, que ce soit dehors, les gens ont oublié tout ça. C'est comme si tu es au courant que non, oui, c'est vrai que, bon, je vais prendre un exemple comme ça, c'est comme si tu es au courant que non, il faut se brosser les dents le matin pour ne pas avoir la carie. Tu le sais, mais bon, la flemme, tu n'as pas envie de le faire tout simplement. Après, tu as les dents qui commencent à pourrir, à qui la faute ? Mais tu es un enfant de Dieu, tu es au courant que non, il faut prendre des moments d'intimité avec Dieu, prendre des moments où tu lis la Bible, tu pries, tu loues ton Dieu, tu prends un temps de silence pour l'écouter, tu prends un temps de silence pour adorer ton Dieu. En faisant ça, ça te permet déjà, en tant qu'enfant de Dieu, de connaître la volonté de ton père, de la faire, de la garder. Parce que Jésus-Christ dit que non, celui qui garde mes paroles m'aime, et celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerais et je me ferais trouver. Quand tu vas chercher Jésus-Christ, il va se faire trouver. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent « Oh non, Dieu ne me parle pas, c'est là, mais est-ce que tu prends le temps de le chercher pour qu'il puisse déjà te trouver, te parler, te toucher, te révéler ce qui est caché ? » Aujourd'hui, les chrétiens ont le temps de faire des tas de choses, mais ils n'ont pas le temps de prendre 5 minutes pour glorifier l'éternel dans les louanges, 5 minutes pour prier, 5 minutes pour ouvrir la Bible, lire, essayer de comprendre, on allait du Saint-Esprit. Après, les gens sont étonnés que non, aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens se font persécuter dans je ne sais quel pays. C'est normal. On ne connaît pas notre propre identité. Notre maître nous dit « Apprenez à me connaître, recherchez-moi, je me ferai trouver à vous. » Mais on ne le recherche pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus paresseux. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus paresseux. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont en train de dormir. Ils attendent que le pasteur vienne toquer à leur porte pour leur dire « Allez, il faut être à l'heure à l'église. » Ils attendent que le pasteur vienne leur dire « Il faut lire la Bible. » Mais non ! En tant qu'enfant de Dieu, ça devrait être un plaisir, ça devrait être un moment mais joyeux. Mais non, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas fait de Jésus-Christ notre priorité. Parce qu'on n'aime pas Jésus. On aime ce qu'il peut nous rapporter. On garde « Ah, il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais fais de l'éternet tes délices avant tout ça. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Jésus parce qu'il sonde les cœurs et les reins. Donc, tu ne peux pas lui cacher. Tu ne peux pas venir avec des intentions égoïstes en pensant que Jésus-Christ ne s'en rend pas compte. En pensant que Jésus-Christ ne le sait pas. Non, on ne peut pas le tromper. Alors, je vérifie si je n'ai rien oublié. Et toujours dans Jean 14, 21 vers la fin, il dit « Je me ferai vers la fin la parole je l'aimerai et me ferai connaître à lui. » Jésus-Christ nous aime déjà. Il précise encore que non. Plus tu vas chercher à me connaître, je me ferai voir et montre si je t'aimerai encore davantage. Jésus-Christ nous aime. Mais il aime encore plus ceux qui recherchent sa volonté, ceux qui le recherchent en toutes circonstances, ceux qui restent fermes à le servir quoi qu'il arrive. Parce que Jésus-Christ aime ceux qui sont persévérants, ceux qui sont violents dans les choses de Dieu. Parce que les gens retiennent seulement le royaume des cieux appartient au violent. Mais c'est quoi le royaume des cieux appartient au violent ? Le violent, c'est celui que tous les jours il prend le temps d'intimité avec son Seigneur pour prier, lire la Bible, pour l'adorer, pour danser pour Jésus-Christ et tout. Parce qu'aujourd'hui on a le temps de tout faire, on a le temps de tout faire, mais on n'a même pas le temps d'aimer Jésus-Christ. Alors, comment vous voulez que le monde soit délivré ? Comment vous voulez qu'on change les choses si on ne se prépare pas, si on n'aime pas Jésus, si on ne fait pas sa volonté ? Alors, que le Seigneur vous bénisse, sachez que la priorité dans ce message c'est vraiment nous devons faire de Jésus-Christ notre plus grande joie, notre priorité. Nous devons l'aimer quoi qu'il arrive. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.